Good morning, salam alaykoum, azur modé à Paris, salut chères communautés, bienvenue sur la chaîne. Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Dans la vidéo de ce jour, nous allons voir deux grands systèmes d'immigration en faisant une comparaison entre eux. Donc, il s'agit d'ARIMA et Entre Express parce que la majorité des personnes qui souhaitent immigrer au Canada hésitent entre les deux. Donc, ils ne savent pas est-ce que je dois choisir ARIMA ou est-ce que je dois choisir Entre Express. La vidéo de ce jour est là pour vous aider. Lequel choisir entre ces deux grands systèmes d'immigration au Canada? Pour chacun d'entre eux, nous verrons les profits cibles, c'est-à-dire les programmes ou personnes concernées, les coûts de traitement des dossiers, les délais de traitement des dossiers pour voir lesquels et plus rapides, les fréquences et résultats d'invitation. Donc, restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de faire le bon choix entre ARIMA et Entre Express. Merci de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je vais poster une nouvelle vidéo. 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Merci de me soutenir en vous abonnant. Je souhaite atteindre la barre des 100 000 abonnés d'ici le 31 décembre. Donc, merci vraiment pour le soutien. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Nous allons commencer par faire une petite description de ces deux systèmes d'immigration. Commençons par ARIMA. Le système d'immigration de la province de Québec est différent de celui du reste du Canada. En septembre 2018, Québec a mis en place son nouveau portail d'immigration appelé ARIMA. Immigration Québec mentionne que la plateforme ARIMA permet de mieux arrimer l'immigration aux besoins du marché et du travail du Québec et son utilisation est entièrement gratuite. Concernant Entrée Express, depuis janvier 2015, Immigration Canada a lancé une nouvelle démarche en vue d'obtenir la résidence permanente pour s'installer au Canada en dehors de la province de Québec. Entrée Express est un processus de demande destiné aux immigrants qualifiés qui souhaitent s'établir de façon permanente au Canada et participer à l'économie du pays. Donc, voici la description de ces deux systèmes d'immigration. Nous allons voir maintenant les profils cibles, les personnes qui sont concernées par ARIMA et par Entrée Express, les programmes qui sont dans ARIMA et dans Entrée Express. Pour ARIMA, ARIMA s'adresse à toute personne âgée de 18 ans et plus et intéressée à immigrer au Québec de manière permanente ou temporaire dans le cadre des programmes ci-dessous. Donc, voici les différents programmes dans ARIMA. Je vous laisserai les liens dans la barre de description. De ce fait, vous pourrez voir en profondeur les critères de sélection pour chaque programme parce que le but de faire un choix entre ARIMA et Entrée Express, c'est de savoir est-ce que votre profil en fait partie. Donc, pour chaque programme, vous pourrez voir si votre profil y est. Commençons avec le programme régulier des travailleurs qualifiés. Est-ce que vous êtes un travailleur qualifié? Ce programme s'adresse à vous si vous souhaitez immigrer au Québec de façon permanente pour y travailler. Dans ce programme, vous devez déclarer votre intérêt à immigrer au Québec pour y travailler. Si votre profil correspond aux critères recherchés au Québec, vous recevrez une invitation à présenter une demande de sélection permanente. Pour faire partie des personnes sélectionnées, vous devez avoir une formation et des compétences professionnelles qui faciliteront votre insertion en emploi au Québec. D'autres facteurs sont pris en compte comme vos connaissances linguistiques, votre âge, les caractéristiques de votre conjoint et la présence d'enfants. Ensuite, il y a le programme de l'expérience québécoise. Est-ce que vous êtes concerné par ce programme? Le PEC, le programme de l'expérience québécoise, s'adresse à vous si vous êtes un étudiant, un travailleur étranger temporaire. Donc, c'est pour les étudiants diplômés du Québec et travailleurs étrangers temporaires. Il vous permet d'obtenir un certificat de sélection du Québec dans le but de vous établir au Québec de façon permanente. Il y a le programme d'immigration permanente qui concerne les travailleurs de la transformation alimentaire, les préposés aux bénéficiaires, les travailleurs des secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels. Et enfin, il y a le programme des étudiants étrangers que nous avons mentionné plus haut pour le PEC. Maintenant, nous allons voir les personnes qui sont concernées par Entreexpress. Tout d'abord, avant de commencer Entreexpress, est-ce qu'en fonction de ce que j'ai dit, vous vous voyez bien dans les programmes du Québec? Donc, il faut réfléchir en même temps, il faut regarder votre profil en même temps. Et nous passons maintenant pour les personnes concernées par Entreexpress. Les personnes concernées par Entreexpress sont les candidats à la résidence permanente souhaitant s'installer de manière permanente au Canada sauf au Québec et qui souhaitent passer par l'une des catégories suivantes. Donc, il y a le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Ceci s'adresse aux travailleurs qualifiés ayant acquis une expérience de travail à l'étranger qui veulent immigrer au Canada de façon permanente. Le programme des métiers spécialisés fédéral s'adresse aux travailleurs qualifiés qui veulent devenir résidents permanents en raison de leur qualification dans un métier spécialisé. Et la catégorie de l'expérience canadienne, ce programme est destiné aux travailleurs qualifiés qui ont déjà de l'expérience de travail au Canada et qui souhaitent devenir résidents permanents. Donc, voilà les différents profils concernés par Entre Express. Je vous laisserai aussi les liens dans la barre de description. De ce fait, vous pourrez voir en profondeur les critères de sélection pour ces trois programmes concernant Entre Express. Nous allons passer maintenant aux frais de traitement de dossier pour chacun de ces systèmes d'immigration. Nous allons parler d'argent. Donc là, je commence avec... C'est regroupé en fait pour Entre Express et pour Arima. Donc, nous avons ce tableau que j'ai pris dans le site officiel de l'immigration parce que tout ce concerne l'immigration économique. Donc, vous allez voir pour la catégorie de l'expérience canadienne qui fait partie d'Entre Express. Il y a aussi un travailleur qualifié sélectionné par le Québec. C'est le PEC. Travailleur de métier spécialisé fédéral. C'est dans Entre Express. Et travailleur qualifié fédéral. Tout ça, c'est dans Entre Express et dans les programmes qui sont dans Arima. Les frais. Donc, si c'est que vous seul, c'est 1 325. Si vous venez avec votre conjoint, votre conjoint va payer aussi 1 325. Et il faut ajouter 225 $ pour chaque enfant qui vient avec vous. Pour chaque enfant à charge, excusez-moi. Il ne faut pas oublier que certains programmes d'immigration exigent une preuve de fonds afin de s'assurer que vous pourrez prendre soin de vous lors de vos premiers jours au Canada. Donc, le mot en demandé comme preuve de fonds varie d'un programme à un autre. Quatrièmement, avant dernier point, nous allons voir les délais de traitement pour chacun de ces systèmes d'immigration. Pour Arima, j'ai vraiment du mal à voir les délais de traitement. J'ai passé beaucoup de moments à chercher, mais je n'en ai pas vu. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il est écrit le ministère continue actuellement de traiter toutes les demandes reçues. Les délais de traitement des demandes varient en fonction du programme, du nombre de demandes reçues et de la complexité de certaines demandes. Donc, en gros, il n'y a pas une durée fixe actuellement pour tous les programmes qui sont dans Arima. Par contre, pour Entra Express, j'y trouvais plus facilement, comme vous le savez, la majorité d'entre vous, le délai de traitement est de 6 mois, mais cependant, avec COVID-19, il peut y avoir des variations, en fait. Et en dernier point, nous avons les fréquences et résultats d'invitation qui est très intéressant. Pour Arima, le ministère procède fréquemment à des exercices d'invitation. Vous pouvez être invité à déposer une demande de sélection permanente en tout temps. Ceci permet aux personnes invitées de présenter une demande de sélection permanente en vue d'obtenir dans un délai de 6 mois un certificat de sélection du Québec. Au moment où je réalise cette vidéo, pour l'année 2021, il y a eu 5 tirages et le nombre de personnes invitées est de 365 personnes. Pour Entra Express, les invitations envoyées permettent aux personnes élues de soumettre leur dossier pour devenir résident permanent du Canada. Au moment où je réalise cette vidéo, actuellement, pour l'année 2021, il y a eu 28 tirages et le nombre de personnes invitées est de 94 304 personnes. Donc, vous voyez qu'il y a une grande différence entre Arima et Entra Express pour tout ce qui concerne les tirages. Donc, voilà les points que je voulais aborder aujourd'hui pour vous faciliter à faire vos choix entre Arima et Entra Express. Il n'y a aucun qui est parfait. On ne peut pas dire que c'est celui-là qui est mieux. Tout dépend de votre profil et ce que vous voulez aussi. Est-ce que c'est la province du Québec qui vous intéresse ou d'autres provinces du Canada ? Je vous laisserai les liens dans la barre de description. Encore une fois, il faut prendre du temps pour regarder votre profil, regarder chaque programme si vous respectez les exigences. Et une fois que vous respectez les exigences, c'est bon, ça va. Vous avez le OK, vous avez le feu vert, vous pouvez y aller. Désolée pour la longueur de cette vidéo. Je voulais prendre du temps pour entrer dans certains détails. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada